C'était pas du tout la même application et pas du tout le même algorithme Oui en fait en Chine, Biden a une autre application dont le fonctionnement est très similaire à TikTok qui s'appelle Douyin Et en fait Douyin, je pense que c'est encore plus différent quand on est un adolescent Quand on est un adolescent chinois, on n'a absolument pas les mêmes contenus Chez nous ça va être du divertissement, des choses rigolotes, etc En Chine ça va être du contenu éducatif C'est du contenu éducatif et pourquoi ? Contenu éducatif plus une limite à 40 minutes par jour Contrôlé par le gouvernement chinois Exactement, c'est contrôlé par le gouvernement chinois qui souhaite faire attention à ce qu'on met devant les yeux de sa jeunesse Et donc c'est 40 minutes par jour maximum de Douyin slash TikTok Et contenu éducatif, historique, apprendre les bonnes propagandes et évidemment apprendre les bonnes valeurs Ça en dit plus sur qui parce que si on résume c'est En Chine on doit être éduqué et instruit par le gouvernement Et en Occident on doit être diverti Ça en dit plus sur qui, sur l'Occident ou sur la Chine ? Eh oui, beaucoup de gens, il y a beaucoup d'articles en ce moment Des vidéos qui pullulent de partout sur TikTok, sur Youtube Qui disent que les chinois abritissent les autres enfants alors qu'ils sont en train d'éduquer leurs propres enfants Ah bah quoi ? C'est normal non ? Si tu veux savoir ce que je pense de ce sujet, n'hésite pas à me rejoindre après le générique Mais aussi à t'abonner si t'es nouveau sur cette chaîne Parce que ici on parle de la Chine du côté fun Et aussi de temps en temps de moi Parce que je suis un chaton et que je m'appelle Shyamama Hoppa ! A tout à l'heure, après le générique Si tu habites la planète Terre ou du moins que tu es déjà passé sur la planète Terre récemment T'as dû entendre parler de cette histoire, de cette grosse polémique sur le fait que Douyin Qui est propre à la Chine Vs TikTok que nous avons tous en dehors de la Chine Aurait des tendances à abrutir les enfants du reste du monde Pendant qu'ils éduquent les enfants chinois Mais du coup moi je me suis pensé sur la question, je me suis demandé si c'était vraiment une volonté du gouvernement A savoir de vouloir abrutir la place de la planète Pendant que pour les enfants chinois, le gouvernement voudrait comme le dit Abdel en vrai dans Agi Plus Qu'ils soient éduqués mais surtout très disciplinés Mais si tu ouvres le TikTok chinois qui s'appelle Douyin Tu vois aussi des gens qui dansent, qui font des procs Mais surtout des trucs scientifiques et éducatifs Du coup qu'est-ce que j'ai fait ? Moi ça fait un moment que j'ai les deux plateformes C'est-à-dire j'ai le TikTok que tout le monde utilise sur la Terre entière Et j'ai aussi le Douyin qui est réservé aux chinois Et bien ce que j'ai fait c'est que j'ai comparé les deux comme je compare souvent Et bien alors là du coup tu vas être un petit peu déçue Parce que bon je ne suis pas enregistrée sur mon compte Douyin comme un enfant Dont je n'ai pas les fameuses règles qui sont stipulées par les vidéos qui ont fait scandale par rapport à cela Et j'ai de la connerie qui passe sur Douyin Et oui Peut-être que le gouvernement chinois sait que je suis étrangère et qu'il veut aussi m'abrutir du coup Je veux dire si on est dans le complot, on est dans le complot à fond quoi Avez-vous de ne pas pouvoir te présenter à l'heure actuelle exactement l'application Parce que le téléphone avec lequel je filme Et bien c'est celui-là qui a les deux applications J'ai eu la brillante idée de le connecter à mon ordinateur Et ensemble nous allons voir si le gouvernement chinois veut éduquer sa population Et abrutir le reste de la planète Alors qu'en premier exemple lorsque j'ai ouvert l'application sur l'ordinateur Je suis tombée sur cette vidéo d'un dessin animé Qui m'a d'ailleurs beaucoup appris dans l'apprentissage du mandarin Qui est le fameux Guangzhou Tia Qui est un petit personnage qui se bat souvent avec les ours je crois Parce que lui il veut couper la forêt Et puis les ours ils ne veulent pas qu'ils coupent la forêt Oui tu vois c'est très intelligent du coup Alors déjà ce qu'il faut savoir c'est que j'ai déjà sur mon doing personnel Des amis à moi chinois qui ont un contenu qu'ils publient Et comme d'ailleurs c'est le cas sur TikTok Tu vas avoir tes amis créateurs qui vont t'être suggérés de manière automatique Mais en dehors de ça ce qu'il faut savoir c'est que l'algorithme va faire comme sur TikTok Te suggérer des choses qu'ils considèrent qui sont virales Donc généralement ce sont les danses Des trucs de cuisine Ou même ce fameux truc bizarre où les gens ils sont dans des maisons Où il y a beaucoup d'engins électroniques Où ils font des petits gadgets pour ranger Pour nettoyer, balayer, pour arranger Pour redéferre, pour laver, pour... Oui ça m'arrive aussi d'avoir ça Nous allons dans faire ce fameux petit tour sur Dolly Si on nous donne des choses Personne n'est pas d'autonomie Il a juste le temps d'entendre C'est mon grand Au revoir, merci, Sous-titrage ST' 501 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 Beaucoup de monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501